Salut à tous, c'est Nune, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ma foi incroyable Où je vais commenter un peu solo Alors pourquoi solo ? Parce que là on est dans une survie Donc en fait je vous explique un peu le concept, c'était assez simple Là on est beaucoup de joueurs, on est beaucoup de joueurs à partir Comme vous pouvez le voir on est 30, donc la session est pleine 30 joueurs à partir du début de la map Notre but c'est d'aller tout au fond de la map Une fois qu'on va au fond de la map, on récupère un véhicule Une fois qu'on a récupéré ce véhicule, on doit revenir à l'aéroport avec ce véhicule Alors à l'heure actuelle où je vous parle, je ne sais pas ce que c'est comme véhicule Je ne sais pas qu'est-ce qui nous attend là-bas Mais en tout cas la salle et Eden doivent nous empêcher d'arriver tout au fond de la map Donc en gros ils vont nous empêcher d'aller tout au fond Ils vont nous empêcher d'atteindre simplement notre objectif Qui est vraiment très loin Vous allez voir que là on est à 55 minutes en bas le temps Que vous voyez dans la session actuellement Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure Plus le temps passe, plus il y aura des coupures Forcément parce que je ne pouvais pas vous mettre non plus 55 minutes de gameplay Vous allez voir que les gars, j'ai survécu ou pas, telle est la question Je suis arrivé premier ou pas, telle est la question En tout cas je dois survivre à la salle et Eden Qui eux se déplacent en ambulance La salle tout simplement est sur l'ambulance Il a plusieurs armes à sa disposition Comme le sniper thermique qui permet de voir Donc là on arrive dans un moment où on est à 50 minutes Donc on a passé pas mal de temps Ça fait déjà 10 minutes, à peu près 8 minutes qu'on est en train de survivre Bon là ça fait 1 minute 20 de vidéo Et là je vois la salle Eden au fond Regardez Donc sur l'ambulance on voit la salle Et on voit également Eden Donc là Moi je me suis dit dans ma tête dans cette survie Le but c'est d'arriver premier Le but En fait je vous explique Parce qu'en fait on est en train de faire un tour là aussi Sur le discord Avec la salle Donc c'est la salle qui l'organise Le but c'est d'arriver premier pour gagner plus de points En fait quand t'arrives premier tu gagnes plus de points Deuxième moins de points Troisième moins de points Mais moi en l'occurrence Mon but c'est d'arriver premier Là j'ai vu qu'il y a pas mal de joueurs Qui sont partis Je sais pas si vous avez vu un peu au début Il y en a plein qui sont partis Regardez On en voit pas Non il y en a qui sont partis un peu plus loin Moi j'ai décidé de temporiser De me cacher Alors j'avais juste peur qu'on voit mon point sur la mini map Et j'avais aussi peur que La personne qui vient de me rejoindre Je sais pas c'est qui exactement Bah on voit son point également sur la map En l'occurrence non Donc là je vois que ça s'est un peu calmé Je vois aussi un point gauche Sur la map Donc je pense que c'est un joueur qui s'est caché Et donc du coup je décide de repartir Alors du coup repartir Bien évidemment Jusqu'au tout au bout Donc là on rappelle que La zone est délimitée par aussi Des grands murs à droite et à gauche Et là j'entends des tirs Je vais pas vous mentir J'ai eu très très peur Donc j'ai cavalé J'ai vraiment cavalé Sachant qu'il faut faire attention Parce qu'il y a aussi des mines de proximité Et ça ça fait vraiment vraiment très très peur Les mines de proximité les gars Ça je hais Je déteste ça J'ai pas envie de voir une mine de proximité En tout cas pour l'occurrence On est en train de survivre Alors on a pas les voies de la salle Eden forcément Donc là j'ai un peu coupé Je sais pas si vous entendez On va commencer à entendre l'ambulance Parce que Eden a mis l'ambulance A mis le son de l'ambulance A mis la L'alarme Alors attendez Voilà Là on entend l'ambulance je crois Et regardez Je sais pas comment ils ont fait pour pas me voir les gars A mon avis Regardez peut-être Dans un autre endroit Je vais pas vous mentir J'ai eu très peur Regardez Ils ont de l'auteur par rapport à moi Donc forcément Ils me voient Enfin ils me voient Ils peuvent me voir En tout cas là Je vois que Je vois que eux ils ont l'auteur Et je vois qu'ils repartent vers là bas Donc là voilà On entend les sirènes Donc j'ai décidé de me cacher derrière cet arbre Tout simplement le but de survivre Donc on rappelle que là Notre but c'est de survivre jusqu'à la fin Le but c'est d'aller chercher notre véhicule Il y en a un qui se déplace aussi qui me fait peur Ça j'aime pas trop Quand il y avait des gens qui se promenaient à côté de moi Qui squattaient à côté de moi J'avais peur qu'ils squattaient Donc ce que je décide de faire C'est vu qu'il y a un gars qui squatte à côté de moi Je me suis dit dans ma tête Faut pas que je reste à côté de lui Faut que je l'écarte Faut que je l'évite Donc je vais avancer Je m'en fous J'avance J'entends l'alarme qui s'éloigne de plus en plus Et donc aussi mon objectif dans cette survie A été aussi également les gars De coller tout le temps la droite Alors moi je sais pas si ils ont fait la gauche Mais moi je suis resté dans l'objectif Et dans ma tête je me suis dit Je vais tout le temps coller la droite Je vais jamais lâcher Tout le temps à droite à droite Même si je mets plus de temps que les autres Si les autres décident de passer au milieu Moi je prends le moins de risque possible On rappelle que le but c'est de survivre Le but c'est pas d'aller le plus vite possible Donc là vous voyez j'ai quelqu'un devant moi Je panique pas Je me dis pas il va arriver avant moi et tout C'est pas grave Je lui laisse faire son délire Je lui laisse faire son petit chemin Moi je sais que je vais arriver Peut-être avant lui ou pas Je me dis c'est pas grave Laissons les joueurs avancer Donc je me cache toujours Parce qu'on entend l'alarme les gars Enfin on entend les sirènes pardon De l'ambulance de Hayden Shaw Qui conduisait du coup Et au passage on est à 43 minutes Donc ça fait à peu près On va dire qu'on a commencé à 60 On va dire que ça fait à peu près 17 minutes qu'on survit On va dire 15 Allez 15 minutes qu'on survit Et pour l'instant on est toujours bien Et vous avez vu qu'en 15 minutes On arrive On est parti de l'aéroport On arrive à peu près à l'autoroute Qui se trouve pas loin du Chandishore On commence à être pas loin de Ok Donc là regardez Là j'ai coupé Regardez qui va passer au dessus de moi les gars Je suis en dessous du pont Et regardez attention Je montre là Hayden Et la salle qui passe juste Alors là j'ai eu peur Là je vais pas vous mentir que j'ai eu peur Qu'ils voient le point sur la minimap Ils l'ont pas vu Donc je suis très rassuré Sachant qu'il y a encore une fois Quelqu'un avec moi Je sais pas c'est qui exactement Mais le problème d'être avec quelqu'un Ça craint Parce qu'ici il se déplace Et que son poing se bouge Et que le tien ne bouge pas Bah c'est compliqué de survivre derrière Parce que bon Il voit toi Il peut voir l'autre derrière Bon là Hayden et la salle Je crois qu'ils sont partis un peu plus loin Ils ont décidé d'aller un peu plus loin Donc moi je colle toujours la droite Comme vous avez pu le voir Le mur de droite Il y a le mur de gauche en haut Qu'on voit Là j'entends encore une fois des sirènes Et il essaie de me cacher On est au passage à 29 minutes On a bien avancé dans le temps Il nous reste 30 minutes Pour aller chercher les véhicules Et revenir Et regardez là Ils sont juste là les gars Ça fait peur Ils sont juste au dessus Waouh Ah ouais non mais là C'est lui vending C'est juste ending Ok Ok donc là C'est ce que je décide Dès que je les vois repartir Voilà bah Moi Mon but c'est de tracer Là je sais pas S'il y a des joueurs devant moi Je sais pas s'il y a des joueurs derrière moi Moi mon but là ça y est Je me décide de foncer Je me dis Je vais pas perdre de temps J'ai 29 minutes Pour aller tout au bout de la map Et revenir Ça va être compliqué Sachant que Je peux me faire tuer à tout moment Donc si Là j'ai 30 minutes Si j'ai envie de recommencer Parce qu'on avait le droit de recommencer Si on meurt en fait On n'est pas éliminé Alors là il y a le tunnel Ok Donc là j'arrive au niveau du tunnel Bon vous le connaissez Ce tunnel Qui se trouve pas loin du Mont Chigad Juste après Standish Row Juste après Le deuxième aéroport Pas l'aéroport d'Otray Voir un l'autre Le petit aéroport Et là donc Je prends le tunnel Je vais pas vous mentir J'ai eu un peu peur Par rapport à ce tunnel Parce que Dans ce tunnel Forcément Si la salle Hayden Vienne ici Dans ma tête Je me suis dit C'est mort Ils viennent dans ce tunnel T'es mort Donc ce que je fais Je me suis dit Quoi les gars Dès que je suis arrivé près d'une Je me suis dit Je vais bombarder Je m'en fous Je prends le tunnel Je bombarde Je bombarde Je bombarde Je bombarde Je m'arrête jamais Je m'arrête pas Je cours Moi mon but c'est de cavaler Donc là je cavale au maximum On a l'impression qu'on nous ralentit Au passage On est à 27 minutes On est à 27 minutes Donc ça fait à peu près 20 minutes qu'on survit On va dire 22 minutes qu'on survit Et je vais pas vous mentir J'ai eu un peu peur Donc là je vais faire une coupure je crois Après avoir passé le tunnel Donc voilà Je vous montre bien le game Bon j'ai fait pas mal de coupures En vrai je voulais pas non plus tout vous mettre Parce qu'il y a quand même Quasiment une heure de gameplay Donc là je sors du tunnel Je regarde s'il n'y a pas des gens Parce que j'ai peur qu'il y ait des gens Qu'ils soient avant moi Ou qu'ils arrivent après moi En l'occurrence là il n'y avait personne Ok Donc là j'arrive au niveau de la Au niveau de la De Palutobé Et ce que je remarque C'est qu'il y a un joueur derrière moi Donc je bombarde Je bombarde J'ai un joueur derrière moi Donc la Saléden je ne sais pas Où ils sont actuellement Donc à tout moment Je peux également me faire tuer Par la Saléden Qui ont décidé de De push in pee ici En l'occurrence là Ils n'ont pas poussé Donc je cavale encore Forcément Donc ici bien évidemment Pour ne pas Me faire cramer Je ne vais pas prendre Les grandes routes Je vais décider de De passer par Par les chantiers Etc Donc on ne sait jamais Donc voilà mon but Là c'est vraiment De passer entre les maisons Entre les trucs Et là On remarque Qu'on arrive à la fin On arrive à la fin Du parcours Mais bien évidemment Derrière Il faut que je revienne A la base les gars Il faut que je revienne A l'aéroport de Trevor Pour valider mes points Pour valider ma survie En l'occurrence Là j'ai survécu Encore une fois La moule On ne sait pas Si la Saléden Nous attend pas Au spawn J'espère pas En tout cas On n'entend pas De sirène Ça fait très peur Donc là je passe Par les maisons Donc là je prends Un peu de risque Je vois également Un bus Et je vois des vélos Et je vois aussi Des caddies Alors sachant que moi J'ai fait le Donc là il y a le joueur Qui est juste là Au passage Donc là faut que je trace Donc je décide de tracer C'est Shaitan au passage Oui je décide de tracer Alors du coup Par rapport au choix du véhicule Je sais qu'il y en a beaucoup Qui auraient peut-être Du dire une Pourquoi tu n'as pas pris le bus Alors vous allez me dire une Une Il est intelligent Il ne prend pas le bus Pourquoi ? Parce qu'il a réfléchi Il s'est dit dans sa tête Le bus C'est trop grand Le bus c'est trop encombrant Et vous allez voir Qu'après Le bus C'est pas si fameux Que ça si je l'aurais pris Donc là en l'occurrence Je me dis Je prends le vélo Alors pourquoi je prends le vélo ? Donc là déjà Il y a des joueurs En fait je rappelle Qu'en fait les joueurs Avaient le droit De nous voler nos véhicules Donc en fait Ils avaient le droit De nous taper Pour nous voler nos vélos Donc là j'ai eu de la chance Je n'ai pas Je ne me suis pas fait voler Mon vélo Regardez il y en a encore un Qui va essayer de me voler le vélo Je vais essayer de faire Des grosses grosses feintes Voilà Là il y en a encore un Qui va essayer de me le voler Les gars Je fais une grosse feinte C'est chaud Et ils ont la dalle les gars Donc du coup Pour finir les gars Par rapport au choix du véhicule Le vélo je pense que C'est le meilleur choix Pourquoi ? Parce qu'il est Bon ça va Il va pas vite C'est vrai que le bus C'est beaucoup plus rapide De se déplacer en bus Mais Dans ma tête J'ai réfléchi Je me suis dit quoi ? Je me suis dit mais attendez Tout à l'heure Je suis passé dans le tunnel Le tunnel Il était pas accessible A de nombreux véhicules Tous les véhicules Ne peuvent pas passer le tunnel Parce qu'on avait un petit passage Vous allez voir que J'ai bien fait de faire ça Parce que là regardez J'ai mon petit vélo Donc là on passe A la deuxième phase Bon ça je vous ai coupé Mais dites vous que j'ai fait tout ça à pied Voilà Donc là comme j'ai dit On arrive On a pris le vélo Il y avait aussi le caddie Le caddie Bon Je me suis dit Le caddie c'est bien Mais C'est pas rapide Le vélo est beaucoup plus rapide Que le caddie Et surtout le caddie Je pense Je me suis dit Pourquoi ? Je me suis dit Regardez l'adoptère On passe des montagnes et tout On passe par des montagnes etc Et en l'occurrence Je me suis dit Si Regardez C'est de me mettre une droite Donc là je décide d'aller à gauche Parce que je pense que les joueurs Vont tous coller à droite Et là regardez Là je vois le bus Regardez je vois le bus Donc c'est ce d'autre Covid Qui est dans le bus Les gars Je vois le bus Je me dis Bon ok il me rattrape J'espère qu'il va pas arriver avant moi Et là vous allez voir L'intelligence de Nune Les gars Dans quelques secondes Et du coup je dis Oui par rapport au caddie C'est que le caddie N'est pas rapide En montée Et il a pas de puissance Donc c'est à dire que Si moi J'ai essayé de passer Par des montagnes Et je décide De pas trop aller dans les routes Parce que si je vais dans les routes Forcément la salle de Nune Ils vont m'attendre dans les routes Et je vais mourir En l'occurrence là Non Alors du coup On arrive dans le tunnel Dans ce fameux tunnel Les gars Qu'on a fait juste avant Alors au début J'ai hésité à passer par la gauche Pour par peur De croiser des gens dans le tunnel Et de me faire avoir Parce que le tunnel C'est un peu plus petit C'est plus fermé disons Donc là au passage Je regarde On a 18 minutes J'ai 18 minutes Pour arriver à l'aéroport En vélo Sachant qu'il y a la salle Et Eden Qui m'attendent Parce que la salle Et Eden du coup Ils attendaient De l'autre côté Donc là on arrive Dans une sorte de frontière Et vous allez voir Regardez Qu'est-ce qu'on voit Et bien on voit L'intelligence de Nune Et on voit le bus Le bus qui ne peut pas passer Et là j'ai peur Parce que je me dis Le bus Il va m'écraser Pour voler mon vélo Et du coup là Je vois qu'il me laisse La place Et je bombarde Et là regardez Seul Seul un vélo Peut passer Et là regardez Comme je le disais Par rapport au caddie Le caddie A aucun moment donné Il peut se permettre De monter ça C'est mort Le caddie Si j'avais pris le caddie Jamais je monte Si j'avais pris le bus Et bah Malheureusement Je serais bloqué Comme Zedkovi est resté bloqué Et donc là en l'occurrence Zedkovi est resté bloqué Je pense qu'il a décidé De faire le choix De retourner à la base Pour aller chercher Un autre véhicule Pour aller chercher un vélo Mais bon Il y a beaucoup plus de Sachant que bah Là il a pris du retard Le bus n'a pas été Un bon choix Pour sa part Parce que le bus Ne permettra pas De passer Malheureusement Là je vois un joueur à droite Encore une fois Comme j'ai dit Tout à l'heure on a collé la droite Donc on rappelle que la droite Bah c'est là où on est actuellement Donc là en l'occurrence Maintenant c'est à gauche Donc je reste toujours Sur le même Sur le même état d'esprit Donc là j'ai collé la droite Et là je recolle Je recolle le même mur Qui est cette fois-ci à gauche Et pour l'instant On entend pas de sirène Pas de nouvelles De la salle Eden Mais j'ai peur De croiser des joueurs Qui peuvent me voler mon vélo Et s'ils me volent mon vélo Bah les gars c'est chaud en vrai Il me paye Il me soumata Allez Donc là je vois Yab Je sais pas il est où Je l'ai pas trouvé Il était juste actuellement Mais je le voyais pas Donc je bombarde Et donc là on arrive Au lac de Trébor Lac de Trébor Donc on est encore loin 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 de la ville Sachant que je suis en vélo J'ai 16 minutes pour bombarder Et pour esquiver Donc c'est compliqué C'est vraiment compliqué Et je vais faire une petite coupure Dans quelques secondes Parce que bon J'ai pas non plus vous mettre Tout le moment où je suis en survie On est à 15 minutes Pour l'instant On est bien Ça fait à peu près 45 minutes Qu'on survit Dans cette map Je sais pas s'il y a des joueurs Qui sont devant moi Qui sont passés par le Un peu plus à gauche Ou plus à droite Mais en tout cas Moi mon but C'est d'arriver premier Et je bombarde Là je veux vraiment Je vais bombarder Et coupure Dans quelques secondes Voilà On va faire la coupure Là Parce que bon Voilà Et donc là On coupure Regardez attention Écoutez Là il y a la salle Qui est à gauche Placée sur la montagne Qui m'a mis une balle Et honnêtement J'ai eu extrêmement de la chance Vraiment J'ai eu de la chance J'ai failli mourir Je pensais que j'allais mourir là Donc là Je zig zag Je panique A droite à gauche Alors là J'ai fait un choix C'est compliqué Il aurait pu me tuer Si Je sais pas S'il me voyait d'ici Je pense plus qu'il me voyait En tout cas Et là On entend les sirènes On entend les sirènes Et vous allez voir que là C'est très important Regardez bien Là j'arrive J'arrive au niveau de la villa Et là Je vais décider de me cacher Regardez Et là Il y a une mine de proximité Qui a explosé Juste derrière moi Les gars Une mine de proximité A explosé Juste derrière moi Et Toonsi m'a sauvé Voilà Toonsi m'a sauvé Ok là J'ai eu peur Donc là On a 9 minutes Je me cache Et regardez Qu'il va passer les gars Regardez Qui passe Heureusement que mon point N'apparaît pas Donc là La salé donne Qui passe à côté de moi Et là J'ai 9 minutes Pour aller à la base J'ai 9 minutes Sachant qu'il y a des joueurs Qui sont en train d'arriver J'attends un petit peu Je temporise Histoire qu'ils avancent Un petit peu J'ai peur de mine Des proximités Et donc Du coup J'essaie de Je repars là Du coup là Je repars Il faut vraiment faire Très attention les gars Vraiment Donc là J'entends plus la sirène Donc je décide D'avancer Tout simplement Au moment où Bon On avait aussi Le LED Par rapport à la sirène Parce que Si t'entends pas la sirène C'est qu'ils sont loin Mais après Je sais J'ai aucune certitude Que la salle est done Enfin que la salle N'est pas descendue Qu'il n'y ait pas Des mines de proximité Bon là Je prends un peu de risque Parce que je prends la route J'aurais pu coller un peu plus à droite Mais le problème C'est que ça ralentit Et pour l'instant On est encore bien Il me reste 8 minutes Pour arriver A l'aéroport Et là en l'occurrence Je vais pas vous mentir Que j'ai eu très peur Donc là dans ma tête Je pense que je me dis Qu'il n'y a personne devant moi Ou du moins Toonsi était devant moi Et était à côté de moi Donc Toonsi c'était un des concurrents Qui malheureusement A été tué par une mine de proximité Donc là pour l'instant J'ai pas de concurrents Mais Le problème c'est que là J'ai à quoi les gars C'est qu'il y a les voleurs de vélo C'est qu'il y a les gens Qui sont morts Qui Du coup je rappelle Ont le droit de voler des vélos Ont le droit de voler mon vélo Donc une droite C'est fini On est d'accord Je me prends une droite Je tombe du vélo C'est mort Je peux plus remonter Donc là je monte Donc là je vais Je vais un peu Prendre moins de risque Je veux plus coller les trottoirs Etc Je vais éviter d'aller sur les routes En cas Au cas où il y a des mines de proximité Du coup je colle la gauche Enfin la droite pour le coup J'essaie pas de pas trop rester Au milieu de la route Ok donc là je regarde un peu Où est l'aéroport Je me mets un point Et il me reste 3 km Je me mets un point Pour avoir un itinéraire Bon je sais où est l'aéroport Mais Mais c'est pour me faciliter Un peu plus la tâche Et pour qu'il me donne Le chemin le plus court Du coup Bon sachant que Bon moi qui connais des raccourcis On va essayer aussi De prendre des raccourcis Donc là pour le moment Là ça y donne Je sais pas où ils sont Je sais pas s'ils m'attendent ou pas Je sais pas s'il y a des mines de proximité Et là je prends d'énormes risques En allant vers la gauche Et donc là c'est par là Où je suis passé tout à l'heure les gars Au début Je suis passé par là Par la droite Donc je rappelle que j'ai collé la droite Qui est à gauche du coup maintenant Là on arrive au niveau de la maize bank Des 5B etc J'ai aucune indication Sur les joueurs Mais je sais qu'il y a des gens Qui m'attendent au spawn Forcément Qui m'attendent près du spawn Qui m'attendent près de l'aéroport Et qui sont là Et qui sont prêts à voler mon vélo En tout cas j'ai passé par les petites ruelles J'ai évité les grandes routes Voilà je pense qu'à la salade Ils ne sont pas passés par là Donc je passe par là Pour éviter justement De me prendre une mine de proximité Ou de me prendre un coup de sniper Ou j'en sais rien Le but c'est vraiment de coller les murs Et là on arrive à la fameuse ligne droite les gars On arrive dans une ligne droite Où comme vous avez vu Il y a des murs à droite Il y a un mur à gauche Donc là Si la salade peut me voir Ils me verront Pourquoi ils me verront ? Parce qu'il n'y a rien d'autre Il y a moi Donc là C'est compliqué C'est compliqué Et là j'entends la sirène Écoutez On entend la sirène au loin Et là on va arriver Dans un moment un peu plus compliqué Parce que Parce que les gars Je ne vais pas vous mentir Qu'il n'y a pas trop trop De moyens de se cacher ici C'est assez dégagé Par rapport à la ville Où il y a des grands bâtiments Je suis dans l'optique D'arriver premier Donc là je me dis Qu'il n'y a personne derrière moi Sinon j'aurais croisé quelqu'un Le bus il est mort Les caddies ne peuvent pas passer Donc tous les joueurs actuellement Qui sont derrière moi Sont en vélo J'ai de l'avance Je me dis qu'il y a l'avance Dans ma tête Donc là Je vais éviter de passer par la gauche Donc j'essaie de passer par la droite Les gars J'essaie de passer par l'herbe J'ai peur que la salé donne Soit sur un pont ou quoi Et là en l'occurrence J'ai peur Parce que là Dans ma tête en fait J'ai peur Mais il me reste 5 minutes Et j'ai des joueurs derrière moi Donc là j'ai peur Donc je vais prendre un risque C'est que je vais passer par Par l'autoroute en fait Je me dis Je vais passer par l'autoroute Le but là C'est que je vais foncer Là je fonce Si je meurs Je meurs C'est pas grave Je bombarde Sachant que je colle la droite Et je pense que la salé d'elle Ne sont pas allées à droite Pourquoi ? Bah tout simplement Parce que je pense Ils sont passés du côté gauche Encore une fois Je savais pas où ils étaient Et à l'heure actuelle là Je parle J'étais pas dans leur vocale Donc du coup J'essaie de passer par la droite Enfin je passe par la droite Parce que je pense pas Qu'ils ont pris ce chemin Je pense plus qu'eux Sont passés par la gauche Et là je suis en vélo Et en vélo c'est compliqué D'escalader des murs et tout En moto ça aurait été plus simple Et là Je vais décider de prendre un Alors Là Le Nombreux joueurs Aura été tout droit Sauf que je sais Qu'il y a des gens Qui m'attendent au spawn Les gars Je suis pas con Donc ce que je vais faire Regardez Je vais passer par la droite Et les joueurs N'ont pas été Prêts à ça je pense Donc je passe entre les deux Les deux parkings Voilà Et mon but ça va être de longer Je vais longer tous les murs Donc là je vais bombarder Bombarder Donc là les gens me voient pas Et là je vais passer par là Voilà Et là je vais regarder Tous les joueurs qui attendent Regardez tous les joueurs Qui attendent au spawn Regardez 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 tous les joueurs Qui attendent Et là il y a quelqu'un Qui m'attendait Regardez Il y a quelqu'un Qui veut me voler le vélo Il a failli me le faire Attention Il va peut-être me voler le vélo Ou pas Et non C'est validé Heureusement les gars Ça s'est joué à quelques secondes De près Et let's go And Domino is And win Domino is and win